Tension entre le gouvernement et les syndicats, des syndicats profondément divisés. Il y a d'un côté la CGT, force ouvrière favorable au retrait du texte et au blocage du pays. Et puis il y a les autres syndicats dits réformistes comme la CFTC. Joseph Touvenev est le vice-président de la CFTC. Quand on sait qu'on est dans une situation économique difficile, quand on sait qu'on a 6 millions de chômeurs, on n'essaye pas de bloquer un pays. C'est irresponsable et c'est passé par-dessus la démocratie. Alors il n'y a pas que la responsabilité des organisations syndicales, enfin en tout cas de celles qui cherchent à bloquer le pays. Le 49-3 a été une très mauvaise idée. Et il nous semble, nous, que la démocratie, c'est aussi l'échange, notamment par le Parlement. Et c'est une autre vision que celle qui est de dire, eh bien on n'est pas d'accord et on va bloquer le pays. Ça pour la CFTC, il nous semble que c'est totalement contre-productif et peu respectueux de la démocratie.